oui notre vie est comme le temps peut-être on sait jamais ce qui va passer demain mais quand même le temps on peut prévoir le temps comme on va être mais la vie non le plus grand il devient le plus faible plus grand plus fort il devienne le plus faire les riches ils deviennent pauvres avec un clin d'oeil le pouvoir en le père avec un clin d'oeil c'est la vie pour ça et spiritualité est toujours important pourquoi puisque ça vous donne la force ça vous donne la force de la résistance résister à tous les mâles qui va venir vous attraper mes chers amis et comme vous le savez le bout de toutes les religions dans le monde c'était ça spiritualité c'était pour donner une ambiance tranquille à l'homme s'il est riche il est pauvre il est malade il est il a la santé comme il faut avec spiritualité on pouvait passer le temps un peu tranquille mais malheureusement depuis toujours cette spiritualité a tombé dans le piège des religions et c'est les religions qui ont pris place de diriger l'homme vers les catastrophes c'est à dire le médicament qui doit vous soignez à cause de mauvaise philosophie des patrons des fondateurs après des successeurs de n'importe quelle religion il devient le contraire du bout qu'on avait formé au départ catastrophique catastrophique et voilà tout un coup c'est quoi l'histoire d'aujourd'hui à part de bateaux répétés et encore avec 140 quelques émigrants il y en a la turquie et la guerre économique des états unis contre la turquie alliés de longues dates alors c'est vrai certaines décisions de président donald trump qui touchaient même la chine même la russie on parle pas d'iran de corée et tout ça la chine la russie maintenant c'est la turquie la turquie vous savez rajab taïeb ardavan je crois pas que lui il va céder comme king et cette combat je ne sais pas où est arrivé mais ça va être décisif 40% de monnaie 40% de monnaie turc est chuté et en iran c'est 400% de monnaie iranienne qui a chuté c'est à dire en iran si vous avez 4 millions de dollars actuellement vous n'avez qu'à 1 million de dollars si vous êtes pauvre ou riche vous avez perdu trois quarts de votre bien en turquie c'est 40% autre chose tout est augmenté en iran on va augmenter en turquie c'est à dire les billets d'avion si vous l'achetez à 500 euros maintenant c'est à 1000 euros 1200 euros et beaucoup d'autres choses et beaucoup des gens puisqu'ils sont con un peu je suis désolé ils ne comprennent pas c'est quoi cet enjeu l'enjeu c'est la mondialisation la mondialisation et l'équilibré des prix du marché partout dans le monde c'est à dire vous n'avez pas le droit de vendre l'essence à 20 centimes quand en france on le vend à 1 euro 60 un médicament qui est si on le vend à 10 euros vous n'avez pas le droit de le vendre et là bas à 2 euros puisqu'ils disent vous cassez le marché international et les gens vont trafiquer et vont sortir soit disant certaines choses pas cher de leur pays pour le ramener dans l'autre et les autres pays qui c'est un peu plus cher et c'est le cas mais ce n'est pas ça peut pas justifier cette jeu de la mondialisation dans les pays pauvres puisque les pauvres ils deviennent plus pauvres qu'avant mais les riches ils perdent de leur richesse et ça c'est l'enjeu des américains c'est la volonté de nouvelle ordre mondiale c'est dollar qui fait ça bout de papier dollar c'est rien du tout c'était papier et les états unis il n'a pas assez l'or il n'y a pas assez de l'or pour tellement de dollars qui imprime chaque année mais seulement puisque c'est l'amérique et tout marché mondial est basé avec leurs monnaies dollars qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font ils prend en main la totalité du monde entier et l'économiquement surtout qu'après le chute de communistes il n'y a plus roche tchof gorbatchev il n'y a plus même pas il n'y a plus le général charles de gaulle le général charles de gaulle qui était le seul dirigeant européen qui a fait face aux américains et il était connu dans sa vie comme anti américain celui qui l'a dénoncé l'otan l'otan sorti de l'otan quelle catastrophe pour les états unis à l'époque 10 ans de guerre des états unis dans les années 60 contre le général de gaulle dix ans de guerre général de gaulle le temps il est sorti autre chose il a voulu repatrier lors de la france des états unis après la deuxième guerre mondiale les américains il était étonné mais mais quand même ils voulaient le payer ils ont dit d'accord d'accord on va vous payer par dollar et là l'intelligence de général france libre n'a pas accepté ça l'intelligence et la connaissance de général charles de gaulle n'a pas accepté ça il a dit non c'est l'or que vous devez nous donner l'or pas les papiers il a dit dollar c'est de papier je veux pas de papier pour la france je veux de l'or il a pris l'or pour la france il a levé la tête de la france c'est pour ça tous les présidents des états unis à l'époque il était contre général de gaulle vous savez pas qu'est ce qu'ils ont fait des complots des déstabilisations d'état et des gouvernements en france qu'ils ont fait à l'époque contre général de gaulle et vous ne savez pas puisque c'était secret d'état américain mais bien sûr comme vous le savez après quelques années 30 40 50 ans on peut sortir le secret le secret qui est sorti aujourd'hui nous le savons que pendant dix ans l'amérique il jouait contre la france contre général de gaulle surtout il mettait des espions partout il avait peur quand général il a réclamé l'or et devait peur quand le général il a annoncé qu'il va sortir de l'otan et aujourd'hui il n'y a plus de gaulle dans le monde et donnau trompe pour les intérêts de son pays il fait certaines choses mais il n'y a pas d'un héros de se lever en disant monsieur votre dollar c'est un bout de papier on veut plus le dollar on va plus traiter avec le dollar on va dirigeant de l'euro qui l'a dit avec l'euro on va faire face au dollar américain mais depuis ils ont tout fait pour n'est pas aboutir ce projet que l'euro soit mou le monnaie l'argent de business ce n'est pas dans le monde non en europe au moins les européens ils font leur business avec les autres avec leur monnaie alors il n'y a aucun individu qui aurait le courage de dire que c'est assez ça suffit nous allons faire notre marché même si deuxième guerre mondiale après la deuxième guerre mondiale il y avait des accords avec les américains l'europe il est devenu presque colonisé par les américains on peut dire ça mais maintenant c'est fini le temps est passé le temps est passé alors macron quand il va faire ça quand lui il va faire ça qu'est ce qu'il fait quand macron il va faire ça un petit peu il va aller contre quand les politiques des états unis en sorte de dossier de dossier il y a pour tout le monde qui n'a pas de dossier qui n'a pas de dossier on sort de dossier pour l'écraser pour l'écraser c'est pour ça qu'il est là ici le peuple doit être intelligent en même temps que les dirigeants politiques doivent être intelligents tous les deux côtés il faut être intelligent il y a une guerre déclarée contre la France contre l'Europe contre les entrées de la France et de l'Europe et là ici et maintenant qu'est ce qu'on doit faire on doit être intelligent l'imbécillité doit donner sa place à l'intelligent pourquoi ils achètent les journaux les médias les américains ils viennent ici ils font des investissements c'est pour ça quand on va vous écraser on sort quelque chose vous avez la parole en composant de 0 8 92 23 95 20 donc je suis bien là je suis bien là je suis bien là tu sais qui je suis bien là je suis bien là Sous-titrage ST' 501